Alors que l'ambassade de Roumanie nous envoie plusieurs messages pour nous dire qu'il se réserve des poursuites suite à l'imitation de l'accent roumain par Stéphane Berne et Clémentine Portier-Colzain-de-Laye sans juger par l'ambassade approximatique, moi pourtant je trouvais qu'il était de très bonne qualité. Mais on aime la Roumanie. Oui, on l'aime, on l'aime fort mais on l'imite mal. Nous allons noyer le poisson en jouant à Berne-Toubiola, notre célèbre quiz. Stéphane, préparez-vous, vous êtes dans une posture, vous êtes dynamique là ? Vous êtes un peu avachi, vous êtes bien là, vous vous sentez prêt à répondre ? Bah oui, je vais regarder comme un boxeur. Je vois bien les boxeurs, comme ça il faut voir Stéphane en vidéo. Mais si, les boxeurs sont avachis sur leur tabouret, bien sûr. D'accord, très bien. Alors Nabucodonosor 1er. J'ai une boutique de champagne. Oui, pour ceux qui ne sont pas habitués des carrés VIP dans les boîtes de nuit, Nabucodonosor 1er est considéré comme... Ah là, tu t'es tiré une balle dans le biais. J'ai beau rire. Il s'est tiré une balle de magnum dans le biais. Alors, un magnum, magnum qui nous ramène aussi au caribier. Nabucodonosor 1er est considéré comme le fondateur d'Israël du Nord, comprenez, le premier roi du pays. Est-ce vrai ou faux ? Là, vous ne pouvez pas me reprocher que ce ne soit pas une question d'histoire. Alors, c'est un patriarche biblique, mais est-ce que... Fondateur d'Israël du Nord. Non, ce n'est pas d'Israël du Nord, ça n'existe pas de toute façon. Et puis, pas du tout, c'est le pays de Canaan que va découvrir Moïse et Jéricho. Ah, cela dit, attends, quand les Hébreux sont dans le désert et vont conquérir le pays de Canaan, c'est une reconquête, c'est un pays qui leur appartenait déjà. Est-ce que Nabucodonosor... C'est Nabucodonosor qui a provoqué la destruction du temple. Est-ce que c'est Nabucodonosor ? Je sens que vous vous embrouillez. Alors là, on s'embrouille, parce que c'est quand même un des plus... C'est le patriarche des patriarches, non Nabucodonosor. Vous savez, Stéphane, ce qui marche bien, les fois où vous répondez juste, c'est quand vous jouez à pile ou face. Ça marche quasiment à tous les coups. Bon, je dis non, et je veux bien me planter, mais je dis non. Ce n'est pas Israël, en tout cas. Rien de plus efficace que le pile ou face pour réussir dans le quiz. Bonne réponse de Stéphane, bien vu. Et non, c'était Jéroboam premier. L'histoire du royaume d'Israël à l'âge de fer étant tellement compliquée, je ne vous donnerai que deux infos. Le Nabucodonosor, c'est 15 litres. Et le Jéroboam, c'est 3 litres. Vous avez vu, j'ai raison quand même. C'était une histoire de bouteilles. Oui, oui, bien sûr, on revient toujours à la bouteille. Vous savez, c'est un quiz léger. C'est vrai, c'est vrai, ça finit par me frapper moi aussi. Dès qu'il s'agit de Bibine, Stéphane est vachement... C'est là qu'il marque tous ses points. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Dans les années 60, à Singapour, les hommes avaient l'interdiction formelle de porter les cheveux longs. Vrai ou faux ? Dans les années 60, à Singapour... Cheveux longs, idées courtes, chantait Johnny. Ça me paraît... Ma mère m'a dit, va te faire couper les cheveux. Pour se moquer lui, justement. Les années 60, attendez, c'est la révolution culturelle en Chine. Mais en quoi ça aurait pu interdire à Singapour de se faire couper ? C'est quand même une grande démocratie, Singapour. Militaire ? Une démocratie très militaire. Très militarisée. Pourquoi pas ça aurait été comme Pierre Legrand avec les Mougiques, l'interdiction de porter la barbe ? Ce qui me titille, c'est l'histoire des années 60. Pourquoi dans les années 60 ? Non, ça me paraît quand même curieux. On a coupé les nattes des Chinois, mais au 19e siècle. Années 60, à Singapour, interdiction de porter les cheveux longs. Non, je réponds non. Vous avez... Perdu. Vous avez trop réfléchi, Clémentine, en 1960. Et pendant 30 ans, pendant 30 ans, pour lutter contre la culture hippie, pernicieuse culture hippie, les hommes ne devaient pas avoir les cheveux longs. Résultat, les Zeppelin et les Bee Gees ont été obligés, au début des années 90, d'annuler leur concert là-bas. Et en même temps, comme me confie aux antennes Stéphane, je cite, « Peut-être que si on avait fait ça en France, aujourd'hui, ce serait sûrement moins lâché en lit. » Non, mais ils ne devaient pas, mais est-ce qu'ils n'avaient pas le droit ? Ah non, non, ils n'avaient pas le droit, c'était légalement interdit. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Vous avez été hippie, vous avez les cheveux longs un petit peu. J'ai eu un temps de les cheveux longs. Vous avez eu des pattes d'œuf ? Oui, aussi. Vous avez des photos de vous en pattes d'œufs ? Oui, mais elles sont interdites de diffusion. Pas du tout. Vous me les montrez. Moi, j'ai plein de photos de moi en pattes d'œufs, c'était vachement bien les pattes d'œufs. Oui, je trouve que c'était aussi ça, mais j'avais des colpées à la tarte aussi. Mais oui, c'était super, genre comme Ringo en jacquard. J'avais des jacquards, des pulls jacquards. Comment on a pu nous habiller comme ça ? Mais non, c'était super cette mode, c'est revenu d'ailleurs. Oui, hélas. Mais bien sûr. Stéphane, cette question, cette troisième question est pour vous. La Jamaïque est indépendante depuis 1963. Jamaïque signifie la terre du bois et de l'eau en Arawak, ce peuple qui a colonisé l'île dans les années 1000. En 2008, une plage de 400 mètres a été dérobée. Vrai ou faux ? Vous avez bien entendu ma question, Stéphane. En 2008, une plage de 400 mètres a été dérobée. Vrai ou faux ? Je vous demande si c'est vrai ou faux. Attendez, du vol de sable, c'est quelque chose de tout à fait possible. Le sable devient un enjeu majeur. Est-ce qu'on a dérobé ? Est-ce qu'on est allé leur piquer du sable ? Est-ce qu'on est allé leur piquer du sable pour créer une sorte de poldérisation du nid dans les environs ? Comme on est en train de le faire au Maldives ? Si c'était faux, la question n'aurait aucun intérêt. Oui. Donc je dirais que c'est vrai. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, ça voudrait dire que la personne qui prépare ce quiz est tout simplement un malade mental. A été un peu trop à la Jamaïque, oui. Ah oui, mais c'est possible aussi, le connaissant. Vous avez... Gagné ! Vous avez totalement gagné Stéphane, c'est totalement vrai. 500 camions de sable ont emporté tout le sable de la plage de Coral Spring. Le premier ministre de l'époque a ouvert une enquête. Et bien trois mois après, à la question « mais où est parti tout ce sable ? », la réponse a été « bon, on ne sait rien ». Il a probablement été vendu, mais les voleurs n'ont jamais été retrouvés. Le vol de sable, le sable devient un enjeu. Bien sûr, j'avais entendu parler de ça. Eh oui, Stéphane, ça a l'air de vous passer complètement au-dessus. J'espère qu'on laissera mon intervention dans le marbre. Mais on ne vous coupe jamais, Clémentine. On ne vous coupe jamais. Question numéro 4, Clémentine, elle est pour vous. Et vous n'avez pas le choix, il faut répondre juste. Le terme « mouchard », pour désigner quelqu'un qui balance, vient du nom patronymique d'une personne qui a vraiment existé au XVIe siècle. Vrai ou faux ? Déjà, moi, je pensais que c'était lié aux mouches, alors. Oui, moi aussi, parce que je crois que c'est l'origine du mot « flic ». Et « flic » et « mouches ». C'est quoi l'origine du mot « flic » ? Le mot « flic », il me semble que ça vient d'un mot allemand qui signifierait justement « mouche ». Et la mouche qui enquête, vire, volte, espionne. Il me semble qu'il y a un lien entre les deux. Je répondrais non à cette question. Vous ne pensez pas que ça devient une personne ? Non, je ne pense pas. Vous avez perdu. C'est une débâcle pour Clémentine aujourd'hui dans le quiz. Un jour, à marquer d'une pierre blanche, Stéphane. Je n'ai bon qu'aux questions de mon adversaire. C'est quand même incomble. C'est vraiment paradoxal. Moi aussi, ça m'est arrivé souvent. Écoutez ça. Antoine de Mouchy était professeur de théologie. Détestait les protestants. Il traquait les calvinistes. Pour une meilleure efficacité, il avait des espions que Voltaire a surnommés par la suite « les mouchards ». Et ça, je vous ai mouché avec cette information. Oui, je crois que j'ai fait une sorte d'amalgame entre mon histoire de flic et son étymologie et votre mouchard. Et monsieur de Mouchy, ce nom de mes familles est en effet. Ah bon, écoutez, autant pour moi. Et tels les bourgeois de Calais, tête basse et corde au cou, je m'en vais réviser mes classiques. La pauvre Clémentine. Elle n'a pas des mérités. Non, mais elle a raison. Elle a raison.